Le Mobilité Innovatis, vidéosurveillance à distance, vous présente le Petit Journal. On n'a pas lâché pendant trois jours, on n'a pas lâché aujourd'hui sur 1600 mètres, on a fait des super descentes encore une fois, pas de chutes aujourd'hui. C'était pas gagné, il a fallu vraiment se battre jusqu'au bout et toujours je me suis dit il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Un petit bonjour à la pierre juste là quand même. Bonjour et bienvenue aux vacanciers de cette quatrième semaine du mois de mars. L'hiver s'est enfin posé, le soleil brille et je pense que vous devriez normalement avoir une belle semaine. En tout cas sur le domaine skiable tout est bien, le bonheur vous attend puisque au pied des pistes vous avez plus d'un mètre trente de neige, deux mètres soixante-dix à trois mille, quatre mètres sur le glacier. Et puis pour les curieux, ceux qui posent la question, mais combien est-il tombé de neige cette année par rapport à l'année dernière, sachez tout simplement qu'on a pris en termes de chute, c'est-à-dire au niveau de la quantité de neige, un mètre de plus que l'année dernière. Voilà, c'est une information qui va peut-être en intéresser certains de vous. Toutes les pistes sont ouvertes évidemment à toute altitude, du Pic Blanc jusqu'au plus bas, au village du Ouest ou à l'Anversin. Si vous êtes tenté par ce que l'on appelle l'exercice des 4 fois 2000 pour les bons skieurs, vous savez que si vous enchaînez quatre fois les quatre plus grandes pistes de la station de l'Alpe d'Ouest à partir du Pic, c'est-à-dire Sarenne, la descente sur la station d'Ose et la descente sur la station de Vaujany par la piste de la Phare, eh bien vous aurez mérité un diplôme que vous achèterez un euro et cet euro ira à l'enface malheureuse à l'association de Christique Jalin, à chacun son Everest et vous contribuerez quelque part à donner un peu de bonheur à ces enfants qui sont malades. Attention sur les pistes, soyez prudents, nous sommes rentrés dans la zone printanière, c'est-à-dire qu'il reste encore de neige froide dans les parties supérieures, mais en dessous nous sommes sur des neiges dites de printemps, donc un peu rejelées. Donc méfiez-vous, pour les gens qui sont un peu moyens, parfois la neige est dure le matin et vous risquez d'être surpris de vous trouver avec un niveau de ski peut-être pas forcément le même que sur une piste avec de la neige froide et de la neige naturelle. C'est pour ça que je veux simplement vous rappeler quelques précautions, veillez toujours au skieur situé en aval, vous savez que c'est lui qui est prioritaire, maîtrisez toujours votre vitesse et votre trajectoire, ne l'oubliez pas, ne vous arrêtez pas n'importe où, comme je vois parfois des gens s'arrêter derrière des bosses, même s'il n'y en a pas beaucoup ici à l'Alpe d'Huez, il y en a quand même quelques-unes dans certaines pistes, respectez la signalisation sur les pistes, respectez les règles de sécurité sur les téléskis, les télésièges et l'ensemble des remontées mécaniques, à cet égard, soyez propres, pensez à la planète, ne jetez pas vos mégots de cigarette, ne jetez pas vos canettes, ne jetez pas vos papiers, ne jetez pas vos mouchoirs, il y a des poubelles sur l'ensemble du domaine skiable, nous n'avons qu'une planète, nous n'avons qu'une montagne, respectons-la. Et puis enfin, en cas d'accident, sachez vous comporter avec beaucoup de civisme, sachez porter assistance et alerter les secours. N'oubliez pas votre petit plan de piste, si vous n'en avez pas un, réclamez-le aux caisses des remontées mécaniques ou éventuellement au service des pistes. Et puis pour terminer, comme à l'habitude, les petits dictons, alors j'espère que les quelques gouttes de puits d'hier ne feront pas dire la vérité aux dictons de ce mois de mars, parce que vous allez les entendre, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que s'il pleut à la Saint-Benoît le 21, il pleut 30 jours plus 3. Alors bon, on va croiser les doigts, on va partir du principe. Si mars vient en courroux, il deviendra trop doux. En mars, quand le mer l'a sifflé, donc vous l'avez peut-être entendu, l'hiver s'en est allé. C'est le vœu que l'on va formuler pour que le soleil reste et que ce printemps soit un signe absolument magnifique du soleil de l'Alpe-de-Hèse, de notre île au soleil, pour que vous passiez un bon séjour. En tout cas, faites-vous plaisir, esquiez ! Sous-titrage ST' 501